Bonjour, c'est Chris Essonne. Nous allons continuer aujourd'hui à démontrer que la relativité générale et la physique des particules sont basées sur des hypothèses fausses, tout en arrivant malgré tout au bon résultat, et que toute la physique s'explique simplement grâce à l'éther remplissant le vide. On va s'attaquer aujourd'hui à un monument de la physique, E égale mc2. La vidéo numéro 68 démontre que l'on peut remplacer la relativité générale et sa courbure de l'espace-temps par la mécanique des fluides, appliquée à un fluide parfait, l'éther. Dans la vidéo numéro 63, on a vu que l'interaction forte et ses particules virtuelles, les gluons, peuvent être avantageusement remplacées par une force de pression qui a la même densité d'énergie que la densité d'énergie du proton, ce qui confirme au passage que la matière est juste de l'éther solidifié. Nous allons repartir de ça pour démontrer que E égale mc2. Tu vas voir, toute la démonstration tient sur une ligne de calcul seulement. On va prendre deux protons collés par cette fameuse interaction forte, en partant de l'hypothèse, de la présence du champ de pression d'éther, et déterminer l'énergie qu'il faut apporter pour les séparer. Cette énergie correspond à l'énergie de l'interaction forte. On appelle ΔV le petit volume qui correspond à l'écart de volume entre les deux protons imbriqués l'un dans l'autre, par rapport aux deux protons séparés. Tu dois savoir que dans cette opération, la variation d'énergie ΔE est égale au travail W des forces externes, à savoir le travail des forces de pression. Dans la vidéo 68, on a trouvé la formule qui donne la relation entre la pression d'éther, sa masse volumique, et la vitesse de la lumière, en partant des lois de la thermodynamique appliquées à un gaz parfait. On a trouvé ρ égale 2p sur C², c'est-à-dire p égale 1 demi de C². Le travail des forces de pression est égale à moins p fois la variation de volume. Mais si les deux particules se séparent et occupent alors un volume plus grand de ΔV, on peut dire que l'espace occupé par l'éther s'est réduit de moins ΔV. Donc le travail des forces de pression est égale à moins p fois moins ΔV, soit pΔV. On peut alors utiliser notre formule donnant la pression et on obtient 1 demi de C²ΔΔV. ΡΔΔV est la masse volumique d'éther fois le volume, donc la masse d'éther déplacée, correspondant à la variation de masse totale du système. Mais cette variation de masse est à répartir sur les deux protons. En simplifiant la formule, on trouve alors que la variation d'énergie, c'est-à-dire l'énergie de la force de liaison, est égale à la variation de masse du proton multipliée par la vitesse de la lumière au carré. C'est pas beau ça ? Cette démonstration confirme d'une part la présence d'éther, et d'autre part le fait que la matière est de l'éther condensé. On démontre au passage que la physique des particules avec ses particules virtuelles, les bosons, c'est du grand n'importe quoi. Déjà que la relativité générale était construite à l'envers. Il va y avoir un long chemin, je pense, avant que les scientifiques ne reconnaissent leur erreur, sauf si un événement extraordinaire, comme la reconnaissance du phénomène OVNI, les amène à reconsidérer toute la physique depuis Einstein, et à prendre en considération les déclarations de Nikola Tesla sur la physique de l'éther. Au passage, tu trouveras toutes mes explications sur le mode de propulsion des OVNI utilisant l'éther dans l'émission que j'ai faite sur la chaîne Nurea TV cette semaine. Le lien est dans la description. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je reviendrai prochainement pour expliquer la variation apparente du temps dans un champ de gravitation. Je te dis à bientôt, bye bye !